Et nous démarrons cette banque directement avec le numéro 1, il s'agit de ce Ford, ce camping-car Ford Transit, 130 chevaux, le Challenger, Genesis, 288, 6 000... Pierre mise beaucoup sur ce 1er lot qui doit enflammer la salle. On débarque l'enchaire à 15 000, 500, 16 000... Enchaire à 16 000, 200, 500, 800, 27 000, enchaire à 26 600... Sa stratégie fonctionne. En quelques secondes, les prix s'affolent. 30 000, enchaire à 30 000, 300, 200, 500, 300, 500. Les acheteurs s'arrachent ce 1er lot. 34 500 euros, plus 14 % de frais. Malgré tout, une bonne affaire, environ 10 000 euros de moins que sur le marché de l'occasion. Et on va présenter tranquillement le numéro 3 de la vente. Vient le tour du premier camping-car repéré par Régine et Alain. Leur coup de coeur est la clé de leur nouvelle vie. Mise à prix, 17 000 euros. 22 000. 25 500. Mais encore une fois, les prix flambent en quelques secondes. L'engouement des acheteurs est tel que le couple n'a même pas le temps d'en chérir. 31 000. Et alors, vous y allez pas ? Non. Trop haut. C'est beaucoup trop haut pour nous. Trop haut. On avait dit 25 à tout coeur. Et là, avec les frais, on est ici à 30 000. Là, 31 000 plus les frais, on arrive à 36 000. Vous êtes déçu ? Non, on est pas déçu. C'est jamais déçu. 33 300 deux fois. 33 300. Allez ! Adjugé, 33 500. En ajoutant les frais, le prix est presque le même que chez un concessionnaire. Pas forcément une affaire en or pour l'acheteur, mais un bon coup pour les commissaires priseurs. La vente continue sur le même rythme. La concurrence est sévère entre les fans de camping-cars dans la salle, ceux qui achètent par téléphone ou en ligne derrière leur ordinateur. Effectivement, il s'agit de cette icône américaine splendidaire stream très récente de 2016. Comme pour la vente de la fameuse caravane collector que Pierre espère voir partir entre 30 et 40 000 euros. 24 500, 24 500 de vente, 25 000, 28 000. La caravane américaine déchaîne les passions, notamment pour les acheteurs en live sur le site de la vente. 33 000 en live, 34 000. Dernier résistant dans la salle. 37 000, nous sommes en live. Le rêve américain devient accessible à 37 000. Que dit-on ? 500 000. Mais c'est finalement un internaute acharné qui va gagner la bataille. 39 000 sur les écrans une fois. Deux fois. A le sujet, 39 000 à vous, félicitations en live. Pierre avait vu juste, il s'agit de l'enchaire la plus élevée de la vente. Ne partez pas, restez avec nous. En quelques minutes, les plus beaux modèles sont partis. La salle se vide, mais Régine et Alain s'accrochent à leur rêve. Ils ont une dernière chance avec le modèle qu'ils ont repéré à l'extérieur. Un camping-car en mauvais état qui nécessite des réparations. Mise à prix, 8 000 euros. Kilométrage incertain, il y a un problème d'arrivée de gasoil vendu en l'état sur le parc à côté. 8 000, 9 000, 10 000. 11 000, 12 000. 14 500. 11 000, 13 000. Même pour un vieux camping-car en panne, les enchères décollent. 20 000, 15 000. C'est déjà que je paye le transfert jusqu'à mon veuille, j'ai à peu près pour 300 à 500 euros. Eh bien, c'est ce qu'on va pour ce procès. 20 000, 15 000. Salut ! On est là de faire une affaire. C'est pas un bisou. On n'a pas trouvé la pépite. 8 000, 15 000. C'est la pépite, elle est là. C'est la plus belle pépite qu'il peut y avoir. Alain et Régine espèrent se rattraper en achetant leur camping-car sur Internet. Si certains acheteurs n'ont pas trouvé leur bonheur, pour Pierre, en revanche, la journée est une réussite. Tout est vendu, 100% vendu, à quasiment tous les lots, à des niveaux de prix auxquels je ne m'attendais pas. Donc je sais que de toute façon, ça serait une bonne vente. Le feu des enchères a complètement marché cet après-midi. Au total, la vente a rapporté 400 000 euros.